Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je suis donc de retour. Pas pour vous jouer un mauvais tour, je vous ai déjà fait cette blague il y a quelques mois, mais c'est pas grave. Donc en fait, je devais revenir un tout petit peu plus tard, mais voilà, j'ai quelques vidéos à vous poster avant début avril et je voulais poster cette vidéo donc le mercredi, donc demain, sauf que j'ai une grosse journée demain et que je n'étais pas sûre de pouvoir la poster, donc je me suis dit, écoute Justine, tu la poses mardi ou mercredi, c'est pareil, donc voilà. D'ailleurs, demain, je vais voir Insurgent, donc je ne sais pas trop ce que je vais en penser, dans la mesure où je n'avais pas particulièrement été fan du premier film, je sais, je sais. Tous les films que tout le monde adore, je suis plutôt genre, je ne suis pas sûre, mais c'est pas grave. Et le soir, j'ai un anniversaire, donc bref, ça c'était un racontage de vie, mais de toute façon, cette vidéo va plus ou moins être un racontage de vie parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc, je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais je vous conseille peut-être d'aller chercher quelque chose à boire, à manger, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre, mais je sais pas, ou votre téléphone pour jouer à côté, ou peu importe. On va y aller parce que j'ai quelques annonces à faire et voilà. Avant de commencer, j'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé un petit message après la vidéo que j'avais postée, que j'ai maintenant mise en ligne parce qu'il y a eu pas mal de petites confusions et je me suis rendue compte, parce que je m'étais pas vraiment... voilà, j'avais pas vraiment re-regardé la vidéo, que beaucoup s'inquiétaient énormément et c'était absolument pas le but. Donc, je me suis dit, oulala, on va arrêter les frais maintenant parce que je sens que sinon, on va pas y arriver. Beaucoup ont cru que j'arrêtais définitivement mes vidéos, ce n'est absolument pas le cas. Et en fait, j'essayais juste de vous expliquer pourquoi je m'en allais une semaine, parce que, en gros, sur Internet, en ce moment, il y a une négativité qui m'oppressait un petit peu et voilà, quand à côté, la vie ne nous offre pas forcément des fleurs, on se dit, voilà, on va essayer de remettre les choses en perspective, on va prendre du temps en dehors d'Internet et en dehors de sa vie, en faisant d'autres choses, en voyant des amis, en prenant du temps pour soi. Voilà, j'étais chez les coiffeurs, ça m'a fait du bien. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier pour votre soutien, vos petits mots gentils et compagnie, mais il fallait vraiment pas vous inquiéter si vous pensiez que j'arrêtais ou quelque chose comme ça, parce que c'était absolument pas le cas. Et voilà, maintenant je suis de retour, je suis reposée, je me sens beaucoup mieux, je suis plus forcément à fleur de peau parce que c'était vraiment le cas il y a 10 jours et c'est pour ça aussi que je voulais arrêter parce que, enfin pendant quelques jours quoi, parce que voilà, je prenais tout trop à coeur et c'était juste pas possible. Voilà, j'étais hyper émotive et compagnie. Mais là ça va mieux, voilà, je suis dans mon usual self comme on dit, n'est-ce pas ? Et je ne compte absolument pas changer, par contre effectivement je retiens ce que j'ai dit en disant que voilà, si vous aimez pas forcément ce que je fais, n'hésitez pas à ne pas me regarder parce que ça c'est effectivement une réalité. Mais voilà, je vous remercie vraiment du fond du coeur parce que tous vos messages me sont allés droit au coeur et ben voilà, je crois que du coup j'ai assez fait le tour de ce point là. Et voilà, je vous envoie de gros gros bisous, cyber bisous, de gros galins virtuels et passons maintenant au contenu de la vidéo. Ouh, je suis déjà essoufflée donc on va boire un peu d'eau parce que là sinon on va pas y arriver. Et viens, restons jeunes, n'est-ce pas ? Ah j'ai trop soif en ce moment, je suis déshydratée, bref. Alors par quoi je voulais commencer ? Je me suis fait une petite note mais en fait je l'ai laissée là-bas donc c'est pas grave. Alors première note qui n'intéressera peut-être pas tout le monde parce que ça concerne le blog et que beaucoup ne lisent pas le blog. J'ai en fait changé le menu pendant les 10 jours où j'étais pas trop sur les réseaux sociaux et compagnie. Je me suis un peu occupée du blog, ça m'a fait du bien également. Voilà, je me renouvelle on va dire, je suis un peu comme un papillon, tu vois. Je sors de mon cocon, crisaline, machin, bref, c'est pas grave. Sauf que les papillons ne vivent pas très longtemps donc c'était pas super bonne idée. Enfin, c'est pas grave. Du coup voilà, je me suis encore perdue. Qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà mon blog. J'ai changé le menu, j'en ai enlevé certaines choses, j'en ai rajouté beaucoup. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit un peu plus simple parce que j'ai donc un menu avec des catégories mais je n'ai pas dans la barre sur le côté des sous-catégories sur lesquelles on peut cliquer. Et du coup, voilà, pour tout ce qui était en fait juste des tags, genre je sais pas, top 5 ou un truc du genre, et bah du coup c'était impossible à retrouver parce que je n'ai pas ces tags dans la colonne. Donc du coup, j'ai tout mis en catégorie. Par exemple, vous avez sur le menu une branche rendez-vous et c'est par ordre alphabétique. Vous avez bilan, book haul, je sais pas, update lecture, top, ce genre de choses, moi, thème et compagnie. Donc voilà, vous pouvez vous y retrouver beaucoup plus facilement. J'ai une partie autre que j'avais déjà avant mais du coup j'ai un petit peu remodelé parce que j'aimerais aussi faire beaucoup plus de choses différentes sur le blog. C'est vrai que c'est ce que je m'étais dit quand je l'avais créé, donc c'était pour les deux ans du blog, je voulais parler un peu plus de beauté par exemple, ce genre de choses. Et je me suis toujours empêchée un petit peu de le faire parce que ça rentrait pas dans le cadre des livres mais comme je l'ai dit la dernière fois et je m'en suis vraiment rendue compte, et bah c'est pas les lectures de Justine, tu vois, c'est Fairy Neverland. Et tu vois, je suis pas une beauty gourou, je suis pas une make-up professionnelle, j'y connais pas grand chose d'ailleurs, je dirais. Mais voilà, parfois j'ai envie de parler d'autres choses que de livres, des produits, peut-être même d'autres choses, de nourriture, de blabla, on s'en fiche. Mais du coup, voilà, j'ai créé cette petite mention autre avec les vlogs parce que ça j'en fais pas mal. Et la dernière catégorie que j'ai mise en avant, c'est The English Corner parce que, comme vous le savez peut-être, j'ai une deuxième chaîne en anglais, en sachant que je poste pas non plus énormément de vidéos, mais j'aimerais quand même qu'elle soit répertoriée sur le blog, et que j'ai envie de faire plus de posts en anglais également. Alors je me doute que peu de gens les liront, mais moi ça me fait plaisir, donc du coup, j'ai rajouté cette catégorie et j'en suis plutôt contente. Alors la seule chose, c'est que mon menu, il arrive pas jusqu'au bout, tu vois, genre sur toute la barre, ça arrive genre peut-être là au lieu d'arriver là. Bref, je me comprends, mais c'est peut-être le seul petit, la petite chose qui me chiffonne, mais c'est pas grand chose. Puis comme je suis vraiment nulle en tout ce qui est design, blog et compagnie, je me suis dit, bon, c'est pas grave, on va laisser ça comme ça. Mais du coup, voilà, si ça vous dit de consulter le blog un peu plus, eh bien, n'hésitez pas. De toute façon, je poste toujours les articles que j'écris sur Facebook ou Twitter. Donc si vous ne me suivez pas sur ces réseaux sociaux, ils seront évidemment, comme d'habitude, en barre d'infos et vous pouvez aller me suivre et comme ça, vous pouvez suivre l'actualité du blog et tout ça. On va reprendre une petite gorgée d'eau, hein. C'est mal parti. Je suis motivée aujourd'hui, depuis ce matin, je suis au taquet. Donc du coup, hop hop, ensuite. Donc ça, c'était la première chose, le blog. Ensuite, je voulais parler, donc, du fameux projet que je faisais pour le mois d'avril. Alors, il faut savoir que j'y travaille depuis un moment. Je ne dis pas que c'est extraordinaire, mais j'en suis quand même assez contente. En fait, vous savez peut-être ou pas, si vous venez juste d'arriver, pour le mois d'octobre, il y a deux ans déjà, maintenant deux ans et plus, j'avais créé le rendez-vous Hal October, qui est donc Halloween et October mashed up together, en anglais. Donc, rajouter ensemble, quoi. Et voilà, c'est un mois spécial lecture un peu d'horreur, de créatures magiques, ce genre de choses. Et du coup, eh bien, j'ai pensé pour le mois d'avril en faire une autre, en sachant que celui-ci ne sera peut-être pas chaque année, parce que je ne sais pas combien de livres chaque année je pourrais rajouter. Ça dépend s'il y en a de nouveaux qui sortent, je présume que oui, mais on verra bien. En tout cas, pour cette année, je vous annonce donc que le mois prochain, il y aura un mois à thème, ce sera le thème de l'Apocalypse. Et le nom du rendez-vous, c'est April and the Apocalypse, parce que je trouvais qu'en anglais, les sons se répétaient plus avec le app, voilà, April Apocalypse. Et voilà, j'étais contente, j'ai demandé à plusieurs de mes amis ce qu'elles préféraient, et celui-ci est revenu assez souvent. Donc voilà, si vous êtes un blogueur, un booktuber, ou que vous lisez, que vous avez envie de participer, n'hésitez pas à reprendre ce titre, ce rendez-vous si vous voulez. Et bon, évidemment, c'était pas grand-chose de le créer, mais n'hésitez pas à dire quand même que ça vient de la chaîne Fairy Neverland, je sais pas, je dis pas, tu vois, mais juste quoi, histoire que, bref. Ensuite, par rapport à ça, évidemment, j'ai pas envie que ce soit juste, voilà, un mois où je vais vous parler de ça. J'ai envie de corser un tout petit peu plus les choses, alors je prépare depuis quelques semaines, encore une fois. Il y aura évidemment des concours avec quelques-uns des livres que je lirai. Il y aura aussi une partie films, parce qu'il y a beaucoup de films apocalyptiques, dont je vous donnerai ma pile à lire et les films à voir en début du mois d'avril. Il y aura aussi des interviews sur le blog, donc encore une fois, si vous voulez les suivre, savoir un petit peu ce que les auteurs ont à dire, ou même les blogueurs, parce que j'ai interrogé d'autres gens, donc auteurs, blogueurs, copines et compagnie. Si vous voulez voir ces interviews, il faudra me suivre sur le blog ou les réseaux sociaux pour savoir quand est-ce que ça, ça arrive. Et voilà, je vais un peu essayer de rendre les choses dynamiques. Et pour que je puisse suivre vos lectures, si vous voulez participer, puisque April and the Apocalypse, c'est un petit peu long, il suffira de mettre un hashtag sur Instagram, parce que pour les autres, je ne sais pas comment je pourrais suivre vos photos de lecture et compagnie, mais vous pouvez utiliser le hashtag Aprilcalypse, je le noterai juste ici. Donc en fait, c'est April et Apocalypse ensemble. Je voulais... j'aurais pu faire Avrocalipse, mais je trouvais que c'était hyper bizarre. En sachant que Aprilcalypse est déjà utilisé, puisque c'est un nom de groupe, donc n'hésitez pas également à me taguer, donc c'est Ferry Ju, mon truc Instagram, pour que je puisse voir vos photos, vos lectures, que je puisse liker, commenter, un peu prendre peut-être des... comment on dit... des recommandations de votre part. Donc voilà, j'espère que ce projet, ce mois à thème, vous plaira. Je vous en parlerai évidemment bien plus en avril, mais je voulais vous en parler un tout petit peu avant, au cas où, si vous êtes un blogueur, un booktuber ou quelque chose comme ça, ou que vous voulez... vous êtes lecteur juste et que vous voulez acheter certains livres pour participer, et bien ça vous laisse quelques jours pour voir tout ça. Évidemment, pré-post-apocalyptique, ça veut dire aussi bien des lectures un petit peu de questions de survie en temps de changement climatique et compagnie, que des livres en fait post-apocalyptiques, avec peut-être un virus, des zombies, ce genre de choses. J'ai moins de lectures paranormales, surnaturelles, que de lectures plus de survie et compagnie, mais voilà, j'ai pas encore tout à fait réfléchi vraiment à ma page. J'ai sûr une dizaine de livres qui sont principaux, mais peut-être que j'en rajouterai ou j'enlèverai certaines choses. La chose aussi qui devrait changer par rapport à d'habitude, c'est que je ferai sûrement pas des vidéos selon un planning. Normalement, je fais 3 vidéos par semaine qui sont postées généralement le mardi, le jeudi et le samedi, même si ça peut changer selon mon emploi du temps. Mais du coup, ce mois-ci, au mois d'avril, ce sera en fait, les vidéos seront postées quand j'aurai quelque chose à poster, donc c'est-à-dire une chronique livre, une chronique du livre au film, un tag, quelque chose comme ça. Évidemment, il y aura aussi d'autres vidéos que April and the Apocalypse, puisque vous le savez, je fais les sélections colorées. Il y aura un book haul qui sera pas forcément centré sur les lectures apocalyptiques. Donc voilà, j'aurai d'autres vidéos que le April and the Apocalypse. Pour ceux qui n'ont pas envie de suivre ça, vous aurez d'autres vidéos à regarder pendant le mois d'avril. Ouh, c'était dur ! On reprend une gorgée. J'adore l'eau ! Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, mais alors moi... D'ailleurs, je vais reprendre une autre, tiens. Alors, Evian, c'est trop bon. Ensuite, de quoi voulais-je parler ? Oui, alors maintenant, on va passer à deux autres petites choses qui sont un petit peu des questions de rencontre. Alors, peut-être que vous les avez déjà vues, ces choses, parce que c'est visible, en fait, sur Internet pour les deux, mais je n'en ai pas parlé encore, donc je vais le faire tout de suite. La première chose, c'est que le 25 avril 2015, évidemment, nous, donc, Lucie, Lily, Émilie, Nin et Margot... Oui, ça nous fait six, du coup, hein. Donc, je mettrai les liens de leur chaîne en barre d'infos si vous ne les connaissez pas encore, mais je me dis que, voilà, si vous êtes de la planète Booktube, vous les connaissez quand même. Nous ferons un meet-up le 25 avril. Nous n'avons pas encore de lieu ni d'horaire, même si je pense que ce sera aux alentours de 14, 16h30, quelque chose comme ça, donc une plage horaire de 2 à 2h30. Nous n'avons pas de lieu, tout simplement, parce que nous attendons de savoir combien vous serez, et c'est pour ça qu'il y a un lien, un événement Facebook auquel vous pouvez vous rejoindre. C'était pas très français, ça. Vous pouvez rejoindre cet événement pour nous dire si vous serez là ou si peut-être vous serez là ou non, si vous ne serez pas là, et du coup, on pourra voir à peu près combien vous êtes pour savoir où est-ce qu'on peut le faire, parce que, pour l'instant, je crois qu'il n'y a que Nin qui en a parlé sur sa chaîne YouTube et toutes les autres filles en ont parlé sur leurs réseaux sociaux, et pour l'instant, il y a déjà 70 personnes qui, normalement, sont... Enfin, on répond du oui pour venir, donc 70 personnes, c'est quand même beaucoup, en tout cas, moi je le trouve, c'est même énorme, on ne m'attendait pas à ça, on s'attendait à quoi, une petite vingtaine de personnes ? Donc là, c'est pas tout à fait ce qu'on avait prévu. Mais donc voilà, évidemment, on serait ravis de tous vous rencontrer, de passer un moment avec vous, par les lectures ou d'autres choses. Donc si vous habitez sur la région parisienne ou que vous pouvez monter, parce que je ne me trompe pas, c'est les vacances, eh bien, n'hésitez pas à venir nous rejoindre et on essaiera de faire au mieux peut-être un pique-nique, en espérant qu'il fasse beau, ou alors si on trouve une salle, mais on ne va pas trop compter là-dessus, pour l'instant, on va réfléchir à ce qu'on fait. Mais voilà, n'hésitez vraiment pas à venir si ça vous dit. Et puis, du coup, je crois que c'est ce que j'avais à dire par rapport au 25 avril. Encore une fois, le lien sera mis en barre d'infos pour l'événement, histoire que vous puissiez suivre où ça se passera, à quelle heure ce sera exactement, etc. Peut-être trouver des gens avec qui venir. Je sais que certains se posaient la question, est-ce qu'il y aura d'autres garçons, par exemple ? Est-ce qu'il y aura des gens de plus de 30 ans, par exemple ? Bon, voilà. Si vous voulez essayer de, je ne sais pas, faire des rencontres, parce que c'est ça aussi. Nous, on est là pour vous rencontrer, mais vous, vous avez peut-être aussi envie de vous rencontrer les uns les autres. Et du coup, je pense que ce sera une superbe, une opportunité pour le faire. Donc, il y a ça. Et je vous annonce donc également ma présence à VideoCity Paris le 27 et 28 juin. Attendez, je vérifie. Oui, c'est ça. Et j'ai regardé sur mon ordi, parce que je ne savais plus si c'était 25-26 ou 27-28. C'est 27-28 juin. C'est donc le premier VidCon français. Si vous avez suivi les Youtubers anglo-saxons, VidCon et Playlist Live, c'est aux Etats-Unis. Ce sont des conventions de Youtubers. En Angleterre, il y a Summer in the City. Et je crois qu'il y en a également un en Allemagne, mais je ne sais plus comment il s'appelle. Et donc, voilà. En France, ça n'existait pas encore. Celui-ci, c'est le premier. Vous pourrez donc rencontrer tous les Youtubers, grands Youtubers. Il y aura Norman, Marie, EnjoyPhoenix, il y aura Elsa Makeup, il y aura Cyprien, plein de gens du gaming aussi, mais moi, je n'y connais pas grand-chose. Donc, du coup, bon, je ne peux pas trop vous dire. Mais voilà, c'est un très grand événement. Il y aura des salles, enfin des... Je ne sais pas comment on dit. mince. Enfin, vous voyez quoi, il y a un genre de... Comment on dit ? Bref, en fait, en gros, il y aura des genres de conférences, il y aura des panels. Voilà, c'est ce que je voulais dire, des panels. Mais du coup, je ne sais pas si ça sonne à beaucoup d'entre vous. En gros, il y aura des panels où les gens pourront poser des questions. Alors, je sais que pour les grands Youtubers, il y aura des séances de dédicaces. Et nous, on réfléchit encore à quoi faire avec Booktube parce que, déjà, j'ai été hyper étonnée, mais hyper honorée d'être invitée. Du haut de mes... Bon, c'est vrai que... Même moi, ça m'étonne, je veux dire, d'en avoir autant d'abonnés. Mais je veux dire, comparé par exemple aux gens qui ont un à 3 millions d'abonnés, voire plus, c'est vrai que je me dis comment ils ont su qu'on existe, tu vois, parce que, bon, pour moi, c'est énorme, mais à côté de certains, c'est genre du pipi-tcha, quoi. Donc, du coup, j'étais hyper honorée et on réfléchit encore. Pour l'instant, je sais que les invités Booktube confirmés, c'est Nin, Margot, Émilie, Clélia et Malorie. Donc, pareil, je vous laisserai le lien en barre d'infos si vous ne les connaissez pas encore, mais encore une fois, je pense que oui. Et du coup, voilà, on ne sait pas encore ce qu'on va faire. On essaie de réfléchir aussi pour pouvoir faire permuter peut-être les communautés, parce que c'est aussi ça qui est intéressant de rencontrer d'autres gens, encore une fois. Et voilà, donc je vous mettrai le lien de Vidéocity Paris en barre d'infos. si ça vous intéresse de savoir comment ça marche, c'est une convention qui se passera à Porte-de-Versailles, donc la région parisienne, là où il y a le salon du livre. Et voilà, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos, enfin le lien en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller checker, je pense que le site sera beaucoup mieux expliqué que ce que moi je suis en train d'expliquer, comme d'habitude, évidemment. Mais voilà, je suis hyper excitée, je suis hyper stressée quand même parce que je n'ai pas du tout l'habitude de faire ces choses-là et je ne sais pas à quoi m'attendre. ne pas savoir, c'est vraiment ce qu'il y a de plus stressant dans l'histoire. Mais ils ont donné que je serai en compagnie de superbes filles, je me dis que ça déstresse un petit peu quand même et si on peut en rencontrer certains d'entre vous à cette occasion, et bah du coup ce serait hyper cool et voilà, je ne sais pas trop ce que ça va donner pour ce premier événement vidéo city, mais j'espère que ce sera cool, moi je serai ravie également de rencontrer d'autres youtubeurs. Donc voilà. Du coup je crois que c'est tout ce que j'avais à faire au niveau des annonces. Maintenant on va juste blablater un petit peu, mais avant, petite goutte d'eau, n'est-ce pas ? Du coup je voulais juste vous parler un petit peu du salon du livre qui s'est passé il y a quelques jours. Donc moi je suis allée le samedi 21 mars, si je ne me trompe pas sur la date, ou c'était le 20, je ne sais plus, bon bref on s'en fiche. Et c'était hyper cool, moi je n'aime pas trop le salon du livre, je trouve que c'est hyper triste, hyper morne, hyper prétentieux, et voilà, c'est vrai que la foule moi je ne supporte pas tellement et le salon du livre plus que le salon de Montreuil en tout cas je trouve, c'est vraiment très agressif avec les gens qui poussent, les gens qui, enfin, voilà, c'est un peu effrayant pour moi. Mais j'étais avec Lucie et après avec d'autres amis et du coup ça s'est quand même bien passé, je me suis, voilà, j'avais une migraine alors du coup j'avais vraiment, enfin je devais vraiment faire en sorte d'être en forme quand même. à la fin de la journée je vous assure que c'était vraiment une horreur, enfin quand je suis rentrée donc j'étais chez Gary et je lui ai dit franchement voilà, c'était vraiment horrible, heureusement qu'il était là pour m'apaiser un petit peu parce que voilà, avec ma tête, la journée et tout, heureusement qu'après il y avait The Voice, on s'est posé tranquillou parce que sinon c'était genre aaaai ! donc voilà, le salon du livre c'était quand même hyper top donc le vendredi j'ai eu la chance d'interviewer Andrea Kramer, vous retrouverez cette interview sur le blog et la chaîne bientôt mais comme en avril il y a April and the Apocalypse et que j'aurai pas le temps de la traduire avant au moins avril, je pense qu'elle sera plutôt diffusée en mai, je ne sais pas, on verra si ce sera une des extra vidéos en mars, en avril, mais qu'est-ce que je dis moi ? Voilà, soit elle arrivera en avril soit en mai, je ne sais pas encore mais voilà, elle était hyper cool Andrea Kramer, je suis très très contente, j'ai appris quelque chose aussi qui me rend extrêmement heureuse mais vous le saurez donc dans l'interview, qu'est-ce qu'il y avait ? Donc voilà, j'ai fait ça, ensuite donc le samedi c'était hyper cool, en fait j'avais vraiment pas, en fait j'avais rien à dédicacer, je suis arrivée en mode touriste, je voulais plus suivre les uns les autres, voilà, j'ai eu la chance de voir des gens que je vois pas souvent, d'autres qui étaient pas là et qui m'en manquaient pendant ce salon mais voilà, ça m'a fait hyper plaisir de revoir certaines personnes que j'aime beaucoup et que j'ai appris à connaître assez tardivement finalement mais voilà, c'est toujours hyper sympa de pouvoir les retrouver même quelques minutes sur le salon et franchement non c'était cool et puis évidemment le côté vraiment surréaliste de la chose et qui est hyper cool et en même temps hyper angoissant parce que tu sais jamais comment les gens vont réagir, c'est effectivement de savoir qu'il y a des gens qui sont venus me voir pendant ce salon et à qui je fais des bisous et que merci beaucoup d'être venue me parler et ça m'a fait hyper plaisir d'en rencontrer je sais pas, je crois que j'ai dû en voir entre 10 et 20 donc peut-être que c'est pas grand chose mais pour moi c'était déjà énormissime et franchement tout le monde était hyper gentil et et c'est très étrange ce que je vais dire mais vous m'avez pas fait trop peur tu vois parce que parfois c'est hyper effrayant pour moi de rencontrer des gens et parce que dans ma tête ça tourne à 10 000 à l'heure et je me dis imagine que je suis pas comme elle a envie que je sois ou il d'ailleurs parce que je sais qu'il y en a quelques-uns qui me regardent masculin je me dis tu vois c'est hyper bizarre tu vois parce que bon moi c'est vrai que je vous connais pas forcément dans la vraie vie et j'ai peur de pas être à la hauteur des trucs comme ça et du coup souvent j'ai peur presque et en fait là j'ai trouvé que c'était hyper convivial et c'était genre ah Justine et genre ah bah salut et tout et et bah du coup c'était cool je suis contente et enfin voilà j'ai parlé à pas mal de gens pendant même parfois 10-20 minutes et du coup c'était hyper top et et du coup ouais c'était une belle expérience même si j'attends quand même hyper Montreuil parce que c'est vraiment un petit peu le salon que j'affectionne le plus et du coup voilà c'était hyper cool et j'ai fait un seul achat qui était largement causé par Flora du blog Une page s'ouvre je vous en avais déjà parlé j'adore cette fille Flora elle est juste géniale elle est trop mignonne son blog est hyper cool donc je vous le mettrai en barre d'infos si vous le connaissez pas et en gros elle allait faire dédicacer deux livres par une auteure je vous en parle pas tout de suite parce que vous saurez ça dans le book haul que j'ai déjà lu d'ailleurs le livre et voilà en fait c'est une auteure que je connaissais déjà et voilà de fil en aiguille j'ai craqué j'aurais pas été sur le stand j'aurais jamais craqué je m'étais dit 0 à chat et puis finalement bon mais j'en suis contente et en plus il est pas resté dans ma balle vu que je l'ai déjà terminé donc ça c'est cool bah d'ailleurs là je ne lis rien du tout actuellement j'hésite à lire Slam de Colin Hoover quand cette vidéo sera postée bah j'aurai déjà commencé un autre livre je sais pas encore j'hésite parce que j'ai quand même pas mal de lectures obligatoires à faire également donc on verra bien en sachant qu'en plus en avril je vais majoritairement lire des choses post-apocalyptiques ou pré-apocalyptiques ou apocalyptiques je me dis tu vois il faudrait que j'essaye de trouver des lectures qui soient pas du tout dans le genre là pour le moment histoire de voilà de pouvoir changer un petit peu quoi mais donc on verra du coup je voulais vous dire aussi voilà ça fait partie des annonces mais c'est pas grave elles viennent à la fin de la vidéo en fait il y avait deux vidéos pré-filmées avant que je fasse cette petite pause donc je vous les mettrai donc il y aura tout d'abord la sélection colorée ensuite il y aura un vlog ce week-end donc je sais que tout le monde n'aime pas forcément les vlogs donc je me suis dit voilà le week-end en plus il fait beau les gens sont sortis donc je me dis bon voilà comme ça pour ce week-end ce sera une vidéo légère histoire que bah vous manquez pas tous grand chose et donc vers fin mars ce sera le bilan parce que de toute façon je n'ai absolument pratiquement rien lu ce mois-ci je vous avais fait une petite lecture bah avant de faire la pause et depuis j'ai lu trois livres en fait il y en a un qui m'a pris dix jours à lire il était très bien mais voilà c'était un anglais un petit peu plus compliqué et j'étais vraiment pas concentrée sur rien en ce moment c'est aussi pour ça que c'était un peu difficile voilà mais maintenant j'ai fait maintenant comme je me sens vachement mieux bah du coup j'ai aussi plus envie de lire plus envie de faire plein de choses je suis hyper motivée donc voilà donc du coup je l'avais bien dit c'est une longue 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 vidéo j'en suis désolée mais j'espère quand même qu'elle vous aura plu je suis ravie de vous retrouver je suis ravie de me remettre devant la caméra oui toi 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 d'abord aïe je vais me taper voilà je suis hyper contente d'être de retour que ce soit pour le blog la chaîne et tout enfin je suis hyper motivée je suis regonflée à blog donc ça fait du bien et bah voilà je vous remercie encore du fond du coeur à tous pour votre soutien pour votre amitié ça compte vraiment beaucoup pour moi même si je sais pas si ça se montre vraiment mais enfin voilà je suis hyper contente que vous soyez là merci à tous et bah du coup bah voilà et je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant et puis si j'ai autre chose à vous dire je vous le dirai dans les prochaines vidéos même si pour l'instant ce sera des vidéos pré-filmées que vous aurez donc j'aurai pas ces cheveux là sachez-le donc bah voilà je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo je vous fais de gros bisous je vous souhaite de belles lectures j'espère que vous allez bien et je vous dis à très vite bye bye